Venons-en maintenant à cette audience du président de l'Assemblée nationale, Alassane Balasakande, s'est entretenue ce matin avec le président de la Fondation, Suzanne Buffet. Il s'agit d'une organisation philanthropique basée aux États-Unis et qui oeuvre en faveur de l'amélioration de la santé des populations, surtout des femmes. Le président de la Fondation est venu au Burkina mener un plaidoyer pour l'accès des femmes aux droits en matière de santé, y compris le droit à l'avortement et à la contraception. Adama Gitti, Maïmouna Traoré. Dans le plan national de développement économique et social, l'une des priorités du gouvernement en matière de santé est l'accélération de la transition démographique. Pour la Fondation Suzanne Buffet, accélérer la transition démographique, c'est d'abord permettre aux femmes et aux jeunes filles d'avoir tous les droits possibles, y compris celui d'avorter en cas de nécessité. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que la Fondation porte au cœur de son action. Et vous voyez que le code de la famille au Burkina, le code pénal et d'autres lois incluent des restrictions majeures qui privent les femmes de ces droits. On ne cherche pas à parler d'avortement. On cherche à identifier des femmes, des jeunes filles en détresse avec une grossesse non désirée. Et comment l'arsenal juridique peut permettre à cette jeune fille, à cette femme d'avoir accès à une terminaison sécurisée, une interruption sécurisée de cette grossesse. Pour la mise en œuvre de cette approche, la Fondation mène le plaidoyer auprès du président de l'Assemblée nationale. Elle s'engage aussi à accompagner le Burkina Faso pour des soins de santé de qualité, accessibles à tous. Nous sommes déjà au Burkina depuis trois ans et nous travaillons avec différentes organisations. La nouveauté, c'est que nous allons travailler maintenant avec le ministre de la Santé pour l'accompagner à mettre en œuvre son nouveau plan sur la santé. Cette visite du président de la Fondation au Burkina Faso est une opportunité pour s'accorder sur les modalités d'appui technique et financier.